Champion des IEM Rio 2023, un titre majeur pour Vitality, voilà ça reste un titre majeur même si il est vrai qu'en termes de timing, de planning, on est juste après les qualifications majors, juste avant le major et donc c'est un tournoi entre guillemets où sportivement parlant, les équipes sont en plein burn-out, on a eu des sorties justement médiatiques sur les réseaux sociaux de la part de Twist, le joueur de Face, de la part d'Apex également qui disait qu'ils étaient exténués de fatigue avec, bah ils étaient en Europe puis ils ont dû aller à Rio pour revenir en Europe et ce genre de choses et que justement il y a des équipes qui ont refusé l'invitation à ce tournoi là, notamment G2, Liquid également pour justement se préparer pour le major plus particulièrement et donc les gens ils disent ouais ils ont gagné un tournoi de merde ou quoi que ce soit, c'est faux, ça reste un tournoi majeur, les IEM Rio c'est une étape importante du circuit Counter Strike et donc je suis très content d'annoncer qu'on est champion côté Vitality, ça fait très plaisir mais on a eu surtout une grosse sortie médiatique de la part d'Apex qui a complètement pété un câble, qui a insulté notre ami Nel, c'est un rédacteur de news, journaliste e-sport français qui démolissait un petit peu Vitality, voilà qui dit Vitality est très très fort sans la pression, quand ils en ont rien à foutre, qu'ils sont dos au mur, qu'ils ont rien à perdre et ce genre de choses, ils sont vraiment très bons ou quand ils sont entre guillemets considérés comme des underdogs, des challengers contre même des grosses équipes, ils sont très bons, mais quand ils vont être favoris contre des équipes contre OG, Moose etc, ils vont être éclatés au sol, il sort un meme de Jax etc et là on a Dan Madescler avec Vitality Apex qui nous dit tu passes ta vie à nous rabaisser, t'es une bonne grosse merde, j'en peux plus de lire de la merde donc ferme ta gueule et fais des reports ça a continué bien évidemment sur les réseaux sociaux, je vous en mets d'autres et il dit Apex qui pète un câble après avoir entendu la vérité, voici mon report voilà donc on a Nel en plus qui continue d'aller dans la provocation et ce genre de truc et il est vrai qu'aujourd'hui en France tout le monde tire sur les français, on n'est absolument pas une communauté j'ai envie de dire solidaire et ce genre de truc et il y avait un peu de vérité dans ce que disait Nel sur le fait que Vitality quand ils ont rien à perdre, qu'ils sont vraiment au fond du groove, qu'ils ont zéro pression et tout, c'est là qu'ils jouent et que dès qu'on les attend à un bon moment, à un bon niveau et que entre guillemets ils ont vraiment des statuts de favoris ce genre de truc, ils sont quand même pas mal décevants, il y a quand même pas mal de vérité dans ce qu'il a dit mais la manière de le dire alors que là on sortait justement du RMR à Copenhague où on était très fort en legend stage on se qualifie pour le prochain major, là les UM Rio font un parcours exceptionnel on est très champion et il y a ce genre de truc, c'est un peu, c'est un coup bas quoi et c'est pas cool et je trouve totalement normale la réaction d'Apex, surtout quand on a une influence comme celle de Nel là son tweet par exemple fait 600 000 vues les gars, 600 000 vues sur les réseaux plus d'autres tweets derrière qui font 200, 300, 400 000 vues et tout donc ça a été vu par des millions et des millions de gens, ils tweetent en anglais et on a l'impression que justement ils rabaisse la communauté française et qu'on n'arrive pas à montrer un beau visage de solidarité et de ce genre de choses même s'il faut dire la vérité régulièrement parlant pour justement rebondir, pour justement corriger les erreurs prendre conscience de nos faiblesses et que ça soit constructif mais là le commentaire pour moi il est tout simplement abominable, il ne sert à rien à part dire Vitality vous êtes des merdes, vous allez nous décevoir encore, on le sait très bien et tout c'est une vision pessimiste des choses que je trouve extrêmement désagréable et c'est absolument comme ça sur tout le circuit français de la part des médias en tout cas français et ça me désole fortement, j'ai moi-même eu ces exercices là il y a pas mal d'années maintenant parce que ça fait très 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 longtemps que j'essaye vraiment d'être encore plus objectif, toujours virulent mais en apportant de l'analyse, en apportant du factuel, en apportant mes compétences tactiques mes compétences, mes expertises que j'ai acquis avec pas mal d'années de par mon palmarès et ce genre de choses et donc je pense avoir une certaine crédibilité pour avancer des choses comme ça alors qu'il y a des personnes qui n'ont absolument pas ces crédibilités ouais dis les termes, dis les pseudos Malek, dis de qui tu parles toute la scène française les gars, les rédacteurs de news, les commentateurs, les journalistes, les twittos les mecs qui ont des chaînes YouTube, les streamers qui n'ont aucune carrière, aucune compétence, aucune expertise de Counter Strike absolument tout le monde, vous pouvez inclure vraiment tout le monde dedans je m'adresse à absolument tout le monde, voilà c'est aussi simple que ça on a Jean-Michel Silver qui raconte toujours des salades sur des mecs du haut niveau et c'est extrêmement relou tout simplement maintenant repartons de quelque chose de positif avec le parcours de Vitality et le sacre de champions avec 100 000 dollars empochés pour Vitality c'est très très bien, un boost de confiance énorme en ayant battu quand même de belles équipes et une super finale dominée de bout en bout de la part de Vitality qui le remporte 2 à 0, un comeback historique contre Cloud9 parce que contre Cloud9 c'était phénoménal la rencontre donc voici le parcours de Vitality 19-17 dans un premier temps contre OG et ensuite on est en loser bracket et on remonte toute cette phase de pool contre MIBR, contre FaZe, on a encore une fois un match on prend notre revanche contre OG 2 à 0 contre Big, match maîtrisé bien entendu Cloud9, alors là ce match là il était assez exceptionnel on était mené 12 à 3 et on comeback 12 à 3 encore une fois ça montre beaucoup de mental, beaucoup de caractère, beaucoup de confiance alors oui ils sont dos au mur et ils jouent sans pression mais ça reste quand même de la mémoire sensorielle, de la mémoire musculaire de la mémoire photographique, d'imprégner, d'enregistrer de la part des joueurs pour justement recommencer à jouer de cette manière là même quand on sera dos au mur, même quand on sera mené 12 à 3 et ce genre de choses c'est des choses qu'il faut comprendre il faut passer par ces étapes là pour que ça puisse créer une routine et se dire on l'a fait une fois les gars, on l'a fait deux fois les gars c'est pas mal et rappelez-vous du comeback contre FaZe sur Anubis il me semble qu'il y avait 13 à 2, 14 à 1 un truc absolument catastrophique et on l'a fait donc là déjà en 2023 en termes de référence on a deux comeback historiques qu'a réalisé Vitality une fois contre FaZe et là maintenant encore une fois contre Cloud9 à posteriori ça veut dire qu'on est capable, je pense qu'on sera capable de réitérer ces exploits là et qu'on commence vraiment à voir une belle équipe ce visage là de Vitality peut être champion du Major ce visage là de Vitality peut apporter une grande compétition à Paris pour nous les français et tout, un bon carré final, une belle finale de Major même si on n'est pas titré champion ou quoi que ce soit mais on est en Legend Stage donc on a de grandes chances justement d'aller en Champion Stage, les playoffs et de proposer un vrai quart de finale de qualité d'aller en demi-finale, finale de Major on veut un beau parcours de Vitality on n'est pas là à dire ah c'est bon on va être champion c'est pas ça que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est qu'on fait de vrais parcours avec des vrais matchs référence des vrais moments d'individualité très forte de certains joueurs de composition tactique également mais aussi de force de caractère de pression, d'énergie, de tout ça en fait et c'est ce que je veux exprimer à travers justement cette review des IEM Rio c'est qu'on a un beau parcours, on a eu de tout on a eu de tout et on bat quand même plein d'équipes du top 10 quoi OG, FaZe, Big, Cloud9, HeroX c'est des équipes du top 10 mondial donc c'est quand même sympa alors oui c'est un match je dis bien entre guillemets secondaire parce que normalement les IEM Rio c'est un tournoi prestigieux les précédents c'était le Major mais là cette année à cette étape là en tout cas du circuit et du calendrier c'est en entre deux de tournois donc c'est forcément des tournois qui sont désistés de la part de G2, de Liquid etc parce qu'ils veulent pas burn out qu'ils veulent se préparer pour le Major qui sont plus importants mais pour Vitality, ils ont fait le choix d'y aller et ils ont gagné et ils ont été champions contre de belles équipes faut pas le négliger donc super parcours de Vitality on est champions on a eu un ZeeWoo absolument exceptionnel mais surtout on a un Spinks historique on a un Spinks les gens m'ont dit c'est pas Spinks c'est Spinks et ça, ça fait extrêmement plaisir parce que regardez les statistiques de Spinks les frères il a absolument terrassé tout le monde on commence contre OG, il est là donc il nous fait trois maps en négatif et encore un 17-15 ça c'est positif 23-25 ça reste positif 13-17 c'est OK tier donc il est stratosphérique sur absolument tout ça il a été MVP même devant ZeeWoo en termes de stats je tiens à le préciser donc on a un gros parcours quand même de Vitality sacré champion du monde malheureusement un burn out un excès de colère d'Apex qui insulte et qui en a marre qui implose et ça c'est totalement normal mais on est champions et on devient confiant pour le Major et ça c'est une super 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 nouvelle et surtout Vitality va pouvoir se préparer de la meilleure des manières c'est-à-dire revenir en France et aller en bootcamp tranquillement se reposer regarder les phases de Challenger Stage pour savoir quels seront leurs adversaires donc bien analyser les matchs et ce genre de trucs et arriver avec du nouveau jeu et pour le Legend of the Stage voilà tout simplement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501